... La messe vient juste de se terminer. Une nouvelle journée au rythme de la Terre attend les 17 sœurs qui vivent ici au monastère de Solan, dans les Cévennes-Gardoises. Vous allez y découvrir une sorte de jardin d'Éden de l'agrobiologie. Bonjour, Sœur Ilaria. Bonjour. Qu'est-ce que vous cultivez ici ? Alors ici au potager, ça c'est le potager principal qu'on a ici. On cultive nos légumes pour la communauté et après on cultive une partie aussi, une plus grande quantité pour les conserves qu'on fait pour la vente. On est en bio, ça c'est clair, et on n'utilise aucun produit nocif. Alors par exemple sur les fèves, on voit le puceron noir. Voilà. Ici, là aussi. Je vois qu'il y a pas mal de coccinelles, des larves de coccinelles qui les mangent. Et cette année, on a pulvérisé un liquide avec un peu de savon noir et de la menthe poivrée. Et si je mettais partout du savon noir, je chasserais tout le monde, je tuerais quand même tout, parce que c'est fort quand même aussi. Quels sont les grands principes qui révisent votre jardin ? Apprendre à connaître le sol, les plantes, et pas non plus avoir peur dès qu'il y a quelque chose et vouloir tout maîtriser, mais observer. Alors votre potager, il a aussi besoin de la forêt ? Il a besoin de la forêt parce que c'est vrai, ici dans la forêt, on est vraiment dans un système écologique qui fonctionne. Et donc quand on regarde ici, c'est ici dans cette couche de forêt qu'a lieu toute la transformation de la matière organique en humus. Et on va prendre cette matière-là, on va la faire fermenter, et on va l'amener au sol agricole. Et ça nourrit, ça va vraiment amener de la vie au sol. Parce que c'est le principe de l'agroécologie même, c'est travailler sur un sol vivant. Mais sœur, comment vous les gérez, ces vignes ? En fait, nos vignes, comme vous pouvez le voir, ce sont des vignes qui sont gérées en enherbement permanent. Cet enherbement, on l'appelle un engrais vert. Un engrais vert, ça veut dire que c'est les plantes elles-mêmes qui vont jouer le rôle de l'engrais. On a semé le poids, c'est pour fixer l'azote de l'air. On a semé le seigle pour stabiliser le sol par rapport à l'érosion et aussi par rapport à l'aération du sol. On a choisi le radis par rapport à la fixation de la potasse. Donc ce souci, il aide aussi la vie ? Oui, en fait, il aide la vigne à cicatriser. Quand il y a un coup de grêle, ça fait plein de blessures, feuillages, des grappes. Ça a même fait un effet après le coup de chaleur. Donc là, on va faire un extrait fermenté avec, qu'on pourra conserver. Donc comme ça, on a le produit sous la main. La clé de la vie spirituelle est la prière. Priez Dieu, les mains ouvertes. À notre Dieu, gloire et puissance, dans les siècles et les siècles. Amen. Vous qui étiez des citadines à l'origine, alors comment vous avez appris le métier de paysanne ? Les débuts ont été vraiment très épiques. Et au bout d'un an, tous les indicateurs étaient au rouge. On était complètement dépassés par les événements. Économiquement, c'était une catastrophe. Tout était très difficile. Et on cherchait conseils, on demandait conseils. Et tout le monde nous disait d'arrêter. Et puis un beau jour, Pierre-Abi est venu au monastère. Et lui, le premier et le unique, après avoir entendu notre histoire et nos dilemmes, il nous a dit « Ah non, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas abandonner la terre. La terre, c'est l'avenir ». Il nous a vraiment aidé, donné une ambition, il nous a donné de très bons conseils, il nous a mis en contact avec beaucoup de personnes qui nous ont aidé. Et Pierre a été donc une personne qui est intervenu à un moment clé pour nous aider à aller dans ce sens. Ma sœur, c'est quoi ces jolies fleurs blanches? C'est du sureau noir. Ce sont des fleurs blanches, mais le fruit, quand on laisse les fleurs, le fruit devient un petit fruit noir. Donc ça s'appelle du sureau noir ou grand sureau. Voilà, on va les amener à la cave et on va les faire enfuser pour faire le sirop. Pour trouver les bonnes recettes, vous en expérimentez beaucoup. Oui, tout à fait. On fait plusieurs essais et parfois c'est des recettes qu'on trouve dans les livres, parfois des recettes qu'on invente. Et on essaye pendant très longtemps en communauté jusqu'à trouver la bonne recette pour pouvoir mettre au point les produits. Et ces produits, vous les vendez où et à quoi vous sert cet argent? Alors on les vend ici au monastère et dans certains magasins, soit des magasins bio, soit des magasins de produits monastiques. Et le but, c'est de gagner notre vie, de vivre avec la terre sans l'épuiser et sans l'exploiter, en étant attentif à la vie de la terre aussi, au respect du vivant. En partageant leur quotidien entre prières et agriculture biologique, les sœurs ont réussi à conjuguer éthique de vie avec autonomie économique. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. A bientôt.